Petit tour de magie, vous êtes prêts ? Tadam ! Ah oui, trop fort hein, n'est-ce pas ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'arrive à fabriquer mes figurines. Donc tout d'abord, ça commence avec des références. Donc je prends des références, je regarde exactement ce que je dois modéliser. Ensuite, je passe dans le logiciel qui s'appelle ZBrush. J'en avais déjà parlé, c'est un logiciel de modélisation 3D. C'est comme de la sculpture, mais de façon numérique. Donc avec les références que j'ai, j'arrive à sculpter l'objet que je désire. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du monument de la Renaissance africaine. Donc voici le résultat. Ensuite, je vais dans un slicer. C'est un logiciel qui me permet de mettre des supports. Je vais pas aller dans tous les détails, c'est quelque chose d'assez technique. Donc voici ce que ça donne. Ensuite, je copie le fichier sur une clé USB que je branche à mon imprimante 3D. Donc là, vous voyez deux machines. Donc l'imprimante 3D qui est en rouge. Et puis à gauche, il s'agit d'une wash and cure. Donc ça permet de nettoyer l'impression que je veux obtenir. Et ensuite, la sécher au UV. Je mets de la résine dans mon imprimante 3D. Et surtout, quelque chose de très important, les protections. Donc je mets les gants, un masque. Parce que c'est de la résine. Et pour pouvoir manipuler ça, il faut faire attention. Donc après quelques heures, l'impression est terminée. Je remplis le récipient de ma wash and cure d'alcool isopropylique. Qui va me permettre de nettoyer ce que j'ai obtenu. Donc je sors ensuite mon impression de la machine. J'enlève ça avec quelques outils. Je mets ça ensuite dans mon récipient rempli d'alcool isopropylique. pour pouvoir effectuer le nettoyage. J'enlève le récipient de ma wash and cure. Et puis je remplace ça par ce qu'il me faut pour pouvoir sécher ça au UV. Et là maintenant, je peux enlever les supports. Donc j'utilise une pince croupante pour pouvoir enlever les différents supports. Ça prend un peu de temps. J'enlève ce je place donc mon objet dans la machine que je recouvre avec ce couvercle jaune pour fait ce couvercle est un anti uv ça permet de garder les uv à l'intérieur de la machine ainsi ça va se concentrer sur l'objet en question sur l'impression et le fait qu'il ya cette rotation là permet que ça sèche de tous les côtés donc voilà 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 dites moi ce que vous en pensez je profite de l'occasion pour vous montrer une version plus grande du monument la renaissance africaine donc quand vous allez aller sur le site vous allez voir deux versions la small et puis la médium donc l'ancienne c'était la small qui a un prix très bas et maintenant la médium qui est beaucoup plus grande le prix est aussi abordable et les frais de transport sont inclus pour ceux qui commandent depuis la france métropolitaine je tiens à le préciser merci à tous ceux qui ont déjà passé commande et pour ceux qui sont à l'extérieur de la france que je n'ai pas pu livrer je suis en train de travail sur ma logistique pour pouvoir mieux vous livrer et rapidement merci pour votre attention ta culture est magnifique à bientôt ciao ciao Musique